Salut c'est Megadriver16, nous voici pour la dernière vidéo de mon Tour de France en mode champion avec Alejandro Valverde. Sur cette dernière vidéo, les trois dernières étapes de ce Tour de France avec deux terribles étapes dans les Alpes avec Ascension, enfin finale avec Ascension au sommet, la Toussuir et l'Alpe d'Huez. Pour finir ensuite par la traditionnelle étape des Champs-Elysées. Et donc là, on va regarder rapidement, enfin rapidement, on va aller rapidement aux états de forme de cette étape de la Toussuir en sachant qu'Aleandro Valverde est maillot jaune de ce Tour pour le moment, mais avec à peine 40 petites secondes sur Christopher Froome. On a une bonne surprise pour cette étape de la Toussuir puisqu'on voit Alejandro Valverde est en excellente forme, même s'il n'a pas son énergie à bloc comme peut l'avoir Quintana, tiens d'ailleurs, il a bien ses 5 carrés bien remplis. Valverde les a un petit peu moins, mais par contre, il a un excellent état de forme comme je viens de le dire. Et sinon, on a donc Quintana en normal. Mes autres grimpeurs ne sont pas terribles, j'ai Anacona. Anacona 47ème au général, je le verrais bien partir en échappé pour éventuellement servir de point d'appui à Valverde. Et donc là, le choix du ravitaillement, j'hésite fortement entre le gel café, un double gel café ou un gel citron pour nous aider dans le final, en sachant qu'on n'est pas terrible quand même en termes d'énergie, mais on a une bonne récupération normalement avec Alejandro Valverde. Allez, on va le tenter. On va le tenter en gel citron quand même, la traditionnelle. Même s'il y a beaucoup de descente dans lesquelles je pourrais récupérer. Allez, on va doubler le gel café et puis voir ce que ça peut donner. Parce qu'il y a quand même l'Alpe d'Huez après et je sais qu'on peut vraiment avoir de mauvaises surprises en termes d'énergie restante. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur cette étape, 100% s'amoyardent. Les coureurs auront du pain sur la planche avec pas moins de 4 ascensions en 140... Allez, tout le monde restait dans son groupe. ...des véritables grimpeurs peuvent espérer s'imposer aujourd'hui. Allez, Anacona qui va tenter de partir à l'avant. ... ... ... ... Ah oui, cette étape intéresse du monde, on dirait. ... ... Tandis que le peloton laisse filer, j'ai l'impression. On va avoir une grande échappée là, avec Serpa, Riblon, Didier Périchon. ... ... ... ... ... Et donc mon coureur colombien, Anacona. ... Voilà, on peut remettre le petit braquet, on va se retrouver plus loin dans l'étape, avec ce point d'appui normalement, que constituera mon grimpeur colombien. Et on se retrouve au sommet du color catégorie, avec l'échappée devant qui s'est disloqué, ils étaient nombreux. Mais on voit Machado en première position, Anacona à 15 secondes derrière. Et là, on se présente avec Valverde. J'ai demandé à Ignis aussi de venir en protection. Pour le moment, il n'y a pas eu d'attaque niveau favori. ... Et vu que ça a été tranquille, on voit que le bleu n'a pas du tout été entamé. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur avec ce double gel qu'a fait. Est-ce que la barre bleue peut aller encore plus loin ? Je pense que oui. ... Je le prendrai plus tard, je pense, après le col de catégorie 2. C'est bon, Anacona est revenu en tête de course. Bon, rien de particulier ici. Je ne me vois pas lancer une offensive avec Alejandro Valverde sur ses descentes. Je suis mitigé entre jouer un peu la défense avec ses petites 40 secondes d'avance ou encore tenter les attaques comme sur les étapes précédentes, mais où ça n'a pas donné grand-chose finalement. Bon, on va y aller tranquille comme ça et se retrouver pour le final de cette étape sauce. Il se passe des événements particuliers d'ici là. On vient de basculer sur ce col de catégorie 2 avant-dernière difficulté de la journée. Il ne s'est pas passé grand-chose côté favori, donc je n'ai pas eu à rallumer. Mais par contre là, on va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement. Et on va le donner aussi pour Alejandro Valverde. Notre leader, le maillot jaune actuel, est-ce que sa barre bleue va pouvoir augmenter comme ça ? Le ravitaillement est en train de faire effet. Oui, peut-être un petit peu, en tout cas ça ne la met pas au maximum, mais je crois distinguer une petite ombre. Bon, il est passé, le ravitaillement. Et on voit quand même que les échappés ont 10 minutes d'avance. Il faudrait vraiment que je ne sois pas bien pour rappeler Anacona, parce que là, ils peuvent vraiment jouer la victoire d'étape, même si je ne l'avais pas vraiment envoyé là-bas pour ça. Bon, toujours est-il qu'on va arriver tranquillement. à l'ascension finale, je vais vous retrouver là-bas. Et à 20 km de l'arrivée, on se retrouve avec le peloton maillot jaune à 9.39 de l'échappée, donc il va pouvoir jouer la gagne avec Anacona, pour rappel dans ce bon groupe. Et là, le peloton qui s'est mis à accélérer. Vraiment, toujours, normal, sous l'impulsion. Oh là 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 là, cette entrée de virage. Cette entrée d'ascension même. Sous l'impulsion, Astana et Sky conjoints, ça bourrine, ça bourrine à fond devant. Non, 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 ne vous, ne me freinez pas. Et donc, il va falloir aller surveiller notre ami Christopher Froome, qui doit être à l'avant, la protéger, derrière ses coéquipiers. Et moi, je vais demander... Il est où là ? Oh non, 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 qu'est-ce qu'il fait, Quintana ? Quintana, il se met dans le rouge. Protéger Valverde. Calme-toi, il essaye de les suivre. Je ne vois pas trop pourquoi. Allez, viens me protéger. On va aller se positionner derrière... Ça doit être Richie Porte, qui emmène Christopher Froome, a priori. À 16 kilomètres de l'arrivée. On est dans la bonne protection. Par contre, on n'arrive pas à remonter. Il faut que je tapote un petit peu sur le petit bouton d'effort. Mais c'est tous ces Sky, là, qui m'embêtent. Ils sont à l'agonie et ils n'ont toujours pas lâché. J'aimerais bien qu'il lâche pour qu'il dégage un petit peu l'horizon, qu'on ne se fasse pas bloquer. Parce que là, ça part devant. Ça part. Je vois Pino qui essaye de revenir sur 3 Sky. Et les 3 Sky, je dirais que c'est porte-fou. Mais je ne sais pas qui, puisque je crois que Guérin Thomas est là, non ? Là, comme Tador qui essaye d'y aller. Allez, laissez-moi passer. Ah là là, mais Crazy Girl, pousse-toi. Tu ne joues pas les premiers rôles, tu le vois bien. Et là, on va essayer de faire les bonnes trajectoires intérieures de course. Intérieures de courbe. Et Anacona qui s'est fait larguer. Je n'en reviens pas, tiens, de cette histoire. Il est quand même bien meilleur grimpeur que Riblon chez Rennes. Matado, je ne sais pas. Là, je ne comprends pas ce qui lui arrive à Anacona. Sur le papier, il est quand même meilleur que ses coéquipiers d'échapper. En plus, je lui avais donné deux ravitaillements, comme de toute l'équipe, de fatigue. Il doit vraiment être bien, normalement. Mais bref, ça ne va pas nous intéresser. Ce qui nous intéressait, ce qui se passe ici, c'est tendu. Ça n'a pas l'air peut-être comme ça à l'image, mais j'ai du mal à rester dans les bonnes roues. Je suis obligé de, comme vous pouvez le voir avec le petit curseur jaune là en bas, qui gère mon effort. Je suis obligé de tapoter, quand même, sans me mettre en danseuse. Mais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Froome qui part. N'oublions pas qu'aller rendre au Valverde est en excellente forme. Il devrait pouvoir bien figurer. Et puis là, Contador qui me gêne. Allez, pousse-toi, Contador. Tu n'es plus au niveau depuis la mise à jour. Ah, ça ne s'est pas très bien pris, ça, comme virage. Froome est parti. Froome est vraiment loin devant Pinault et Valverde. Et Nibali n'arrive pas à le suivre. Allez, Quintana. Il vient me protéger. Il n'en a plus la force, si. Moyennement, quand même. Mais là, on va nous annoncer d'ici peu qu'on n'est plus maillot jaune. Ah non, mais Kreuziger qui va venir encore nous perturber. Pour la tête du Général Virtuel. Allez, il n'en peut plus, on dirait Quintana, mais tant pis. De toute façon, la protection, elle n'est quand même pas très bien gérée. Il faut bien l'avouer. Il se met devant, il nous coupe notre trajectoire. Je l'avais déjà remonté à Cyanide. Elle n'est pas très intéressante, la protection qu'on demande à nos coéquipiers. Et là, je ne peux pas aller plus vite, sinon je vais complètement me cramer. Van Garneren qui nous passe comme une fleur. N'oublions pas qu'on est quand même... On est quand même en excellente forme avec Alejandro Valverde. J'ai du mal à y croire. Je tapote un petit peu sans me mettre en danseuse. Allez, là, il y a du replat, je passe tant pis. Je passe un petit peu de grand plateau pour espérer revenir parce qu'ils sont loin devant. Ils sont très loin, même Nibali et Pinot qui n'avaient pas l'air de pouvoir suivre Froome sont quand même très très loin devant. On ne les voit pas. Et Van Garneren qui doit être dans un excellent état de forme pour pouvoir suivre comme ça. Parce que derrière, les Roland, Contador, etc. Ils sont lâchés. Mais on n'est même pas à 5 km de l'arrivée et que je suis déjà très loin. Allez, on va regarder pour se faire mal. Froome, il est à 4,19. Nous, on est à 5,51. Ah ouais, d'accord. Avec plus d'une minute d'avance sur ses poursuivants, il a maintenant cours de se gagner. Effectivement, là, on voit l'écart. On vient d'apercevoir Nibali et Pinot. Alors que Froome fait un cavalier seul. En termes de lutte pour les favoris, là, il est parti et il fait très mal. Il fait très mal et il va falloir que je me préoccupe également puisque maintenant, on peut regarder limite avec nostalgie ce maillot jaune sur les épaules de Valverde. C'est fini. Et limite, il va falloir faire attention à Nibali quand même. Parce qu'il est à 2,40 au game et ça peut paraître loin comme ça. Mais là, il est en train de nous détruire. Il est à 4,11. On est à 5,17. Il a déjà plus d'une minute d'avance sur aller rendre au Valverde à ce rythme-là. Surtout que là, on n'a plus beaucoup de bleu. Attention Navarro, ne pas gêner les leaders, s'il te plaît. J'ai cru voir... Oui, j'ai vu un maillot Astana, ça doit être Nibali, à 2,8 km. Il va falloir que je gère un petit peu mon effort parce que je ne peux pas tenir à ce rythme-là. Allez, on baisse un petit peu la barre d'effort, un tout petit peu, sans non plus s'arrêter. Il faut espérer que Nibali soit un petit peu aussi à la limite quand même dans ce final de la toussuire. Ça y est, Mathiado qui arrive devant Riblon, Anakona. Il fait une belle troisième place quand même, c'est intéressant. On devrait voir Froome, cinquième, ça y est, il est déjà arrivé alors qu'on n'est même pas sous la flamme rouge. Ça va être monstrueux le temps qui va nous reprendre. Serpa est arrivé, surveillons Nibali. Nibali vient d'arriver. Allez, on enclenche le grand plateau, tant pis. On a du bleu, un petit peu de bleu. Allez, on accélère un peu. On va aller taper dans le rouge, mais on est sur la ligne, donc c'est pas grave. Et Richie Porte qui nous fait le coup de revenir là. Bon, et bien voilà, c'était attendu. J'espérais, mais au fond de moi, je me disais bien que Froome allait nous déchirer, et ce fut le cas. La victoire à la toussuire de Mathiado en échappé devant Riblon, Anakona. Voilà, et on voit Froome cinquième de l'étape à 2.15 qui nous aura pris, donc. Nibali, il est à 3.19. Ah oui, ça fait mal. Valverde, onzième à 4.33. Donc, il nous prend 2.15 minutes, Christopher Froome, sur cette étape, alors qu'on était en excellent état de forme. Et Nibali qui nous prend plus d'une minute, aussi, une minute 15. Un petit peu moins énorme. Ils nous ont vraiment détruit les deux, là, même Pinot. Et donc, ils étaient en quoi ? Bah, Christopher Froome était aussi en excellent état de forme. Ainsi que Nibali. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, les 3 premiers du général étaient en excellent état de forme. Thibaut Pinot, pas mal, aussi. Richie Port, excellent. Valverde, excellent, mais il n'a pas pu lutter. Tiens, avant de garder un petit peu, je m'en doutais un petit peu qu'il était en excellent état de forme. Par contre, ce qui est malheureux, c'est Quintana, encore, qui craque totalement. 6 minutes 48, non. C'est pas terrible. Et donc, on perd bien, effectivement, le maillot jaune. On se retrouve à plus d'une... Enfin, à une 38 de Froome, après cette étape de la Toussuir, avant d'attaquer la dernière étape des Alpes. Nibali, qui est un petit peu moins d'une minute 30 de nous. Donc, si on veut préserver notre deuxième place, il va falloir regarder ça. Puisque le podium est assuré. On voit Pinot à 9,46, contre Tador à 10,35. Ça ne va pas venir nous embêter. Et Quintana est 18ème à 31,17. Ça, ça, c'est pas beau. On n'a certainement pas rempli notre objectif. Mais il n'y avait pas d'objectif ou quoi. Tiens donc. Et on va pouvoir se retrouver sur la très courte étape de l'Alpe d'Huez. Les états de forme sont normaux pour cette dernière étape des Alpes. Dernière étape de montagne de ce tour. Et on a donc un objectif de finir sur le podium de l'étape. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. J'ai bien envie d'essayer d'envoyer Quintana dans l'échappée. Non seulement pour envisager un rattrapé au général. Mais aussi potentiellement pour m'en servir de point d'appui. Puisque là, regardons les choses en face. Si je reste dans la roue de Froome dans l'ascension finale, je ne reprendrai jamais la minute 38. C'est une mission quasi impossible dans tous les cas. Mais autant tenter de l'attaquer. Donc la stratégie de course va me faire envoyer, essayer d'envoyer Quintana à l'avant. Et puis là, je vais prendre le citron puisqu'on va gérer de l'attaque. Et donc tenter quelque chose avec Valverde ensuite. Après, ça va aussi dépendre des états de forme, un petit peu, des autres protagonistes. Déjà, tout le monde dans sa robe. Tout le monde reste dans son groupe. Est-ce qu'on va laisser partir Quintana ? Puisqu'il est loin au général, certes. Mais il a encore une étiquette favori. Peut-être que dans les scripts du jeu, on ne laisse pas partir quelqu'un comme Quintana. 23, 25. Il y a des secondes qui s'égrènent quand même. Allez, on relance encore un petit peu. En tout cas, j'ai bien cru voir que les énergies de mes deux leaders, Quintana et Valverde, sont très bonnes. La récup a quand même bien fonctionné. Et donc là, ça va passer la minute d'avance pour Neyru Quintana. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça voudrait dire que Froome laisse partir avec un Quintana à plus de 31 minutes. Ce n'est pas dangereux pour le général. Donc on va se retrouver un petit peu plus. Après la zone de ravitaillement, on a Quintana qui s'est fait rattraper par Maïka. Et on a 3-0-1 d'avance sur un peloton. Un peloton qui a déjà bien explosé. Un 86 coureurs simplement dans le peloton. Et donc, je vérifie rapidement Valverde. Et bien, d'ailleurs, on va demander à Nisosti de venir le protéger. Pour qu'il soit encore mieux. La seconde partie est beaucoup plus exigeante. Et puis, de toute façon, comme je disais, il va falloir être offensif pour essayer de mettre à mal Laskai et Froome. Donc, Quintana va continuer son effort à l'avant. Et bien évidemment, Alejandro Valverde va tenter quelque chose à la fin de ce col du Galibier. On va se retrouver un petit peu plus loin. Et on est sur la fin du Galibier. Avec Alejandro Valverde, Nehru Quintana et Maïka qui sont 2 minutes 30 devant. Et donc là, Laskai qui imprime un faux rythme quand même. Moi, je vais demander à Izaguiré de venir là, me protéger. Je vais peut-être lui demander d'attaquer à fond. Vu qu'il est en très bonne forme. Et puis, pour tenter de commencer à faire exploser ce peloton. Attaquer, puis on va essayer de le suivre. Allez, Izaguiré. C'est des grandes manœuvres pour la Movistar. On est à 1 km du sommet. Izaguiré qui a attaqué, c'est bien. Attention à ce dernier kilomètre. Alejandro Valverde qui en remet une couche. On va lui demander maintenant à Izaguiré de finir tranquille. Pendant que ce dernier kilomètre, c'est Alejandro Valverde qui prend le relais de l'attaque de la Movistar. Allez, on relance. Ça n'a pas très bien suivi côté Sky derrière, tant mieux. Maintenant, on va se lancer dans une grande descente où Alejandro Valverde va essayer de faire la différence tout en récupérant un petit peu de bleu. Allez, on relance. Ah non, les pourcentages ne sont pas assez élevés pour que je me mette en position aérodynamique. Là, ça y est, on est passé à 6%. C'est mieux. On relance en sortie de virage. Là, on est en 7%. 7%, on peut se permettre de mettre la récup. Attention, 6,9%. Oui, c'est pas mal. Ça n'a pas trop réagi derrière. On dirait. En tout cas, on ne les voit pas. Visuellement, on ne les voit pas. Les cas restent sensiblement le même. Valverde, il est à quoi ? 38 secondes, déjà ? On prend les commandes du général. C'est bien, continuez comme ça. On pourra dire au moins qu' Alejandro Valverde a repris virtuellement le maillot jaune à un moment. Et oui, on les voit là tout au fond, devant. Neyro Quintana et Raphaël Maïka. Ça roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Et oui, normal que ça roule fort. D'ailleurs, on va demander à Quintana de rouler à 100%. J'espère qu'il va pouvoir suivre Alejandro Valverde quand même. Ce serait bien. Mais ce n'est pas gagné. On ne présente plus Alejandro Valverde. Un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étapes sur les grands tours mais aussi sur les classiques Ardennes. Une 58, le peloton qui réagit et c'est normal. Ils sont plus que 62. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. 2-0-1 à présent. C'est des offensives. Il faut bien essayer quelque chose sur Froome parce que faire la montée avec lui, ça n'aurait pas été le bon plan. Quintana qui s'est fait un peu décramponner. Et oui, en plus, il n'est plus en relais maximum. Si je veux qu'il puisse m'aider un petit peu, il faudrait quand même qu'il vienne, qu'il passe la vitesse supérieure. J'ai peur que cette fin de descente ne soit pas forcément suffisamment pentue pour bien permettre de relayer. de récupérer, mais bon. On a décidé de tenter. On va aller jusqu'au bout. Pour le moment, il y a 2-0-9. Je pense que ça va réduire, même si là, on est à 2-10. Alors que Contador est lâché d'ailleurs, tiens, en formation. Et je vous donne rendez-vous un petit peu plus loin dans cette étape, cette dernière étape de montagne avec les grandes offensives de la Movistar. Et pour les 23 derniers kilomètres, un peloton à 1-56. Là, ça revient fort, on dirait, du groupe Valverde, Maïka et Quintana en protection de son leader. On n'a pas trop, trop perdu de temps sur les kilomètres où je ne filmais pas. Quintana est revenu, je l'ai mis en protection. J'essaye en même temps de récupérer un petit peu de bleu dès que les pourcentages le permettent, comme ici. on était à 6-7, ça c'est pas mal. Avec Quintana, il faut revenir là. On récupère un petit peu de bleu, c'est bien. Vous arrivez au sprint intermédiaire, sois attentif. À 1-51, attention. Oui, mais on s'en fout du sprint intermédiaire. Quintana, tu reviens en protection. On est pas mal là au niveau du bleu. Je vais regarder quand même. Quintana, il est bien aussi. Il est bien, il a pas mal de bleu. Pas besoin de lui donner son ravitaillement maintenant. Donc un vrai travail d'équipe pour mettre à balle le maillot jaune de Christopher Froome. Ils ne sont plus que 57 dans leur groupe. 16 kilomètres de l'arrivée. On va attaquer l'ascension finale de l'Alpe d'Huez dès ce sprint intermédiaire passé. Il y aura donc 15 kilomètres. 1-51 pour le moment. 1-50, ça réduit, c'est normal. Il y a une 38 au général. Allez, c'est parti. On reste en grand plateau et où est la protection ? voilà. 13,8 kilomètres d'ascension et 21 lacets Mitty qui entrera cette année dans la légende. Malca qui est toujours avec nous. On voit qu'il y a une petite protection de bouclier de Neyro Quintana comme on voit, ça c'est bien. Froome, ça y est, il s'est extirpé du peloton parce qu'il a son maillot jaune en péril. et là, il faut la jouer de toute façon complètement offensif. 12 kilomètres, il n'y a plus que ça à faire quitte à finir à l'agonie. On ne la joue pas à l'économie là maintenant, c'est sûr. Allez, où est la protection ? Allez là, la protection de Neyro Quintana. une 42, oui, porte qui amène avec Paul, c'est Conning. Ah oui, il y a toute la Sky qui est en train de ramener Froome qui, ça y est, a récupéré son maillot jaune virtuellement. Si on ne tient pas compte des... des bonifications. Allez, qu'est-ce que tu fais là, Neyro ? Neyro, il n'en a peut-être plus sous la pédale. On va lui demander de prendre son ravitaillement. Allez, tu reviens, tu reviens nous protéger. Allez. Allez, Neyro, on fait l'effort, on revient devant là. Moi, je suis pris dans le... voilà, dans le... dans Maïka, c'était... c'était pas beau. là, c'est bon, on est grand plateau, grand plateau, la protection de Neyro Quintana. Ah bah, dis donc, il nous a repris 30 secondes, il a l'air de rien, le Froome. Ah ouais, d'accord. ok, je sens que ça va être ça va être la démonstration de Christopher Froome, là encore, et de la Sky bien emmenée par Richie Portin, il faut bien le dire. ils sont à 55 secondes. On va essayer de couper les virages et puis là, on est à 9,6 km, je me demande si on compte encore sur Neyro Quintana. 55 secondes, ils reprennent plus beaucoup de temps quand même, là, 56, ils en repèrent un tout petit peu, 55, bon, ok. 9 km de l'arrivée, protection de Neyro Quintana encore un petit peu, par contre, comme moi, je coupe lui, j'ai pas l'impression qu'il coupe, parce qu'il va pouvoir revenir quand même. Allez, allez Neyro, on fait l'effort, il doit plus lui en rester beaucoup, non, et on va plus compter sur lui pendant très longtemps encore. Froome qui est tout seul, Froome qui est tout seul à présent, attention, attention, plus de coéquipiers, Nibali qui est juste derrière lui, et Neyro Quintana qui essaye à présent de donner ses dernières armes, ses dernières forces dans la bataille pour son leader, allez, Froome a une minute, moi, je repasse le grand plateau à 7,5 km, à Quintana, il va plus en pouvoir, là, là, il va me gêner plus qu'autre chose, Neyro Quintana, merci de, merci de quoi faire, ben tant pis, on va le sacrifier, allez, restez dans son groupe, il ne va pas vraiment pouvoir, et aller rendre Valverdi qui continue tout seul, Froome à 1,05, il ne revient pas comme je le pensais, comme une bombe, finalement, le maillot jaune qui passe à l'offensive, oui, pourquoi pas, allez, allez, Randro, un coup d'éclat pour cette dernière étape de montagne après cette fée dépossédée de son maillot jaune par Christopher Froome à la toussuire, essayez de bien prendre l'intérieur, là, voilà, sans pour autant aller sur le bas-côté, on n'est pas encore à 5 kilomètres, allez, je repasse le petit plateau, là, obligé, obligé, Froome à 1,20, 1,21, il est toujours avec Quintana, j'avais mis rester dans son groupe, par contre, il ne faudrait surtout pas que Nero Quintana l'aide, Nero Quintana, il est en resté dans son groupe, non, il ne devrait pas pouvoir l'aider, quand même, mais bon, au cas où, je vais lui mettre quoi, gêner les relais, où c'est cette histoire de gêner les relais, ok, je vais essayer de gêner les relais, attention, là, on est en perdition, on attaque le rouge, ça va être le moment de prendre son ravitaillement, ne surtout pas tomber en fringale, mais aller au maximum du rouge, voilà, là, on est bien, on a repris un petit peu de temps, attention, la Froome n'est plus maillot jaune, regardez, une 41, il a réussi à lâcher Quintana, une 40, n'oublions pas qu'il y a les 10 secondes de bonification, est-ce que Froome a déjà pris son ravitaillement ou pas, là, on est en droit de se poser la question, là, assez tendu, là, suspense, suspense, une 43, présent pour Froome, il reste 2,4 km, moi, le bleu, ça ne va pas être suffisant pour aller au bout comme ça, Froome qui est aussi, là, autour d'une 45, ça y est, il est repassé, une 45, il faut que je relâche un peu d'effort, je suis en sur-régime, là, un petit peu, je relâche un peu, pas trop non plus, 1,6 km bientôt, ah, quoique, quoique, il me reste encore du bleu, non, non, ne lâchons pas, une 46, Froome, il y aura les 10 secondes de bonification, normalement, pour Valverde, mais Froome va empocher les, les, les 6 secondes de bonification pour sa part, il reste 800 mètres, 800 mètres, allez, on prend le, ah, il y a la barrière, on sprint, on sprint avec, allez, Rando Valverde, attention, on est au bord de la fringale, on est à une 45 pour le moment, on va voir comment Froome s'en sort, ça va être le gros suspense, là, je reprends, là, alors que les groupétaux arrivent, pour vivre avec vous, le suspense de, du podium ou pas, est-ce qu'on récupère le maillot jaune, virtuellement, quand on a franchi la ligne, et on l'avait, puisqu'on avait une 45 d'avance, sur Froome, avec une 38 d'écart en général, mais, est-ce que Froome a réussi à faire un superbe final, pour combler cet écart, on va le voir tout de suite, cette étape est pour lui, il a été... Oh là là, en tout cas, c'est la victoire d'étape, non, ne nous en battons pas, en tout cas, il y aurait eu au moins ça, un coup d'éclat, comme je disais, la victoire d'étape, pour aller rendre au Valverde, j'ai cru que c'était le maillot jaune, mais non, j'avais oublié qu'on avait gagné l'étape, c'est maintenant le gros suspense, oui, 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 et oui, voici le maillot jaune de ce Tour de France, Alejandro Valverde, oh là là, que ce fût dur, que ce fût un final à suspense, on va voir à combien ça se joue, a priori, rien, et qu'est-ce qu'on récupère, on récupère un maillot vert, tiens donc, Valverde, encore une fois, trois fois sur le podium, on n'y était jamais monté avec Valverde, pour une victoire d'étape, et là, on y monte trois fois, victoire d'étape, maillot jaune, et maillot vert, petit bonus, on va regarder un petit peu, tous ces classements dans le détail, puisque ça s'est vraiment j'ai dans un mouchoir de poche, et donc, Valverde, qui s'impose, effectivement, Froome était en état normal, alors que hier, on était tous en excellente forme, et il m'avait pris vraiment très cher, il m'avait fait mal, et là, Froome, qui perd une 58 sur cette étape, avec les bonifs et tout, on n'en parle même plus, on récupère bien nettement, entre guillemets, le maillot jaune, Contador, qui fait une très belle troisième place, il était en bonne forme, Malka, Barguil, Nibali, sixième, Quintana, septième, ok, et donc, le maillot jaune, puisque maintenant, ça va être définitif, Valverde, qui le récupère des épaules de Froome, sur cette dernière étape de l'Alpe d'Huez, pour 24 secondes, avec une tactique vraiment très, très, très offensive, il fallait faire ça, de toute façon, je n'aurais pas pu être attentiste, comme je le disais, c'était du kit ou double, et ça a été du kit, ça a marché, on a pris le maillot jaune, 24 secondes d'avance sur Froome, Nibali, qui reste sur le podium, 4,21, Contador, qui reprend la quatrième place, à Pino, cinquième, Mollema, etc, etc, et Quintana, qui reste, qui est dix-septième, oui, au maillot à poids, on a Valverde, troisième, quand même, que je sais que, premier, et le maillot vert, c'est Valverde, donc 215 points, Degenkolp, ouais, 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 bon, il va le reprendre, il va le reprendre, jeune Degenkolp, sur l'étape de Paris, puis nos meilleurs jeunes, et la Sky, première équipe, la Movistar, troisième, Rusek, le plus combatif, on se retrouve, tout de suite, pour l'étape des Champs-Elysées, avec un extra bonus, on remporte l'étape, et un maillot de leader, effectivement, superbe étape, que cette étape, d'étale peu d'Huez, la tactique offensive, a payé, on va se retrouver, maintenant, pour célébrer, ce maillot jaune, sur les Champs-Elysées, et pour cette dernière étape, on a quand même, un Alejandro Valverde, avec une excellente forme, c'est sympathique, pour tenter le coup, de jouer le maillot vert, il ne reste plus que ça, de toute façon, sur cette étape, où on va dans un premier temps, se féliciter, alors je prends quoi, d'ailleurs, comme ravitaillement, je vais prendre, la boisson glucidique, je pense, et donc, sur cette dernière étape des Champs, ou dans un premier temps, ça va être, la parade, la parade, pour ma victoire, d'aller rendre au Valverde, en mode champion, il y a, j'avais fait une croix dessus, quand même, je l'avais dit, dans les vidéos, quand j'ai vu comment, il nous avait fait mal, Froome, sur les Pyrénées, et puis là, à tout suivre déjà, comment ça s'était passé, j'étais un peu résigné, mais bon, en sachant qu'il fallait, quand même, tenter quelque chose, quelque chose, dans le final, ce qu'on a fait, à l'Alpe d'Huez, à la tactique d'équipe, avec des coéquipiers, Isaguiré, mais en particulier, Quintana, bien évidemment, envoyé à l'avant, et qui m'a bien aidé, dans cette longue descente, qui a mené, à l'ascension finale, de la Pyrénées, donc on profite, là, regardez, le maillot jaune, ma première victoire, en mode champion, un mode très dur, quand même, et frustrant, etc., par certains aspects, particulièrement, sur le plat, etc., et puis surtout, s'imposer, avec Alejandro Valverde, de manière assez dure, puisque, ça s'est joué, dans un mouchoir de poche, Froome aurait eu, une forme bonne, ou excellente, je pense que, à l'Alpe d'Huez, ça aurait été, une autre paire de manches, et donc, ce mode champion, qui est délicat, puisque Alejandro Valverde, qui est quasiment, le meilleur coureur, avec Froome et Quintana, peut-être, de ce jeu, version, mise à jour, par Sianid, là, eh bien, il a eu, il a eu, toutes les peines du monde, j'ai eu, toutes les peines du monde, à m'imposer avec lui, donc, en tout cas, la victoire est là, tant mieux, on profite, voilà, dans les rues de Paris, le maillot jaune, à la parade, bon, il n'y a pas nos coéquipiers, avec nous, s'il y en a un ici, Malory, mais, c'est beau, c'est beau, et on va maintenant, attaquer, la partie, et bien, essayer de faire quelque chose, au maillot vert, et on retrouve, Alejandro Valverde, en tête du peloton, ça ne roulait pas beaucoup, et comme il y a, trois coureurs devant, je m'étais dit, allez, hop, on va partir, puisque ça roulait, et finalement, ils n'ont pas laissé partir, bien évidemment, Alejandro Valverde, donc, on va, on va se remettre dans le peloton, tranquille, entre guillemets, où il est le maillot vert, là, il doit être dans le coin, en toute logique, John Degenkulp, le voilà, le voilà, le voilà, et ça va être dur, oh là là, comme il passe comme une flèche, là, John Degenkulp, qui passe comme une flèche, à dommage, il nous aura pris quelques points supplémentaires, Degenkulp, 8 points, et Valverde, 5 points, donc, à part gagner, à part gagner l'étape, je pense que ça va être très dur de garder ce maillot vert, mais bon, c'est, c'est normal, c'est Degenkulp en face, avec 5 points d'écart, on ne peut pas espérer beaucoup mieux, et on va se retrouver dans le final, et dans le final, on ne parle plus, de maillot vert pour Valverde, puisque ça a été dur, ça a roulé fort, dans les derniers, les 30 derniers kilomètres, tellement fort, que j'ai des coéquipiers, qui ont lâché de partout, le peloton qui a explosé, et vous voyez, la barre bleue de les rendre Valverde, est complètement entamée, là, donc, non, le but serait de ne pas perdre de temps, sur Christopher Froome, avec nos 24 petites secondes, qui nous séparent, bon, là, je suis un peu plus rassuré, parce qu'il y a eu une accalmie, quand même, au niveau des, des favoris, en tout cas, du peloton, tiens, il y a Froome à côté de nous, voilà, le duel, le duel, auquel on aura assisté, pendant tout ce tour, les deux coureurs, arrivent au coude à coude, sur les Champs-Elysées, encore dans une sorte de duel, c'est bon, on ne perd pas de temps sur lui, mais elle fut dure, j'aurais dû prendre, un ravitaillement bleu, pour être sûr, de finir cette étape, je n'avais pas pensé, qu'elle serait dure comme ça, j'aurais pu m'en douter, on est en champion, et on sait que ça roule fort, donc la victoire, sur les champs, voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées, c'est qui ? Ah, c'est Navardo Scas, qui s'impose, énorme victoire, Navardo Scas, le deuxième du championnat du monde, derrière Sagan, en 2015, qui s'impose ici, dans mon tour, en mode champion, sur les Champs-Elysées, et voici, le maillot jaune, allez, belle cette image, genre notre champion, on a souffert, mais on la tient, enfin savouré cette grande victoire aujourd'hui, on l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme, régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points, et Degenkolb, qui récupère bien son maillot vert, c'est quand même justice, puisque, sur les screens, il a été forcément plus régulier, et nous, avec une seule victoire d'étape, avec Valverde, on arrivait à lui prendre le maillot vert, c'était surprenant, et que ce maillot à poids, n'est qu'une juste récompense, maillot à poids, ben oui, on a eu le cruchet, nous accueillons maintenant, le meilleur crapeur de cette édition, on l'applaudit bien fort, Oui, il n'a pas le nom, j'aurais bien aimé l'entendre prononcer ce nom-là, parce que moi-même j'ai du mal, mais le commentateur ne le fait pas, alors que Pinot, on va y avoir droit, maillot blanc, veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Thibaut Pinot ! Applaudissez-le comme il le mérite ! Et oui, maillot blanc pour Thibaut Pinot, avec Intana qui n'a pas pu bien figurer, je ne pouvais pas non plus jouer sur tous les tableaux, gagner le tour en difficulté champion, en participant, on met à une étape, voilà, très bien, un nouveau succès, déverrouillé, même si je n'y tiens pas particulièrement attention au succès, voilà la victoire d'étape de Navarro de Scass, je ne sais pas s'ils étaient en échappé ou pas, ou s'il a réglé le sprint, devant Boanik, Amendish, Greipel, Degenkolb n'est que dixième, ça aurait presque pu être jouable finalement, mais cette fin d'étape en accéléré, m'a surpris, donc on se retrouve où nous on est juste derrière Froome, voilà, c'était là le duel de ce tour de France 2015 en mode champion, ils sont arrivés 23ème et 24ème, roue dans roue, et donc, et donc non, d'abord, je voulais vérifier, ah ben je ne peux plus, si voilà, je voulais vérifier les victoires d'étape, mais bon, ça va y aller très vite, puisque, on a fait, on n'a fait que deux victoires d'étape, là on était bien placé avec Valverde, là aussi, au mur de Huit, là c'était l'étape des pavés, Sagan qui s'était imposé sur la, sur Amiens, le Havre Greipel, c'était qui d'ailleurs ? C'était Valverde 10ème quand même, pas mal, oui, il fallait remplir des objectifs aussi, c'est vrai, pour la récup, Chavanel qui s'était imposé à Fougère, Valverde 5ème, Sénéchal qui s'était imposé au mur de Bretagne, Valverde 3ème, avec quelques petites bonnifs, qui ont compté finalement, et en termes de récup aussi, Plumelac, et ben voilà, c'était notre première victoire d'étape, le contrôle à montre par équipe, Pinot qui s'était imposé à la pierre Saint-Martin, Valverde 6ème, et on avait perdu 30 secondes, sur les autres favoris, Froome et Contador en tête, et Nibali bien sûr, et Pinot, n'oublions pas, sur l'étape de Cotteret, ben on n'avait pas fait grand chose, je crois, comment ça s'était goupillé, on était quasiment dans le même temps que Froome, on avait perdu quelques petites secondes, on était arrivé avec Nibali, et le plateau de Bale, je crois que ça nous avait fait mal, oui, on avait perdu 1 minute sur Froome, on était 2ème quand même, c'était bien, mais un Froome en mauvaise forme, et un Quintana en excellente forme, qui perd 1 minute sur Froome, je m'étais dit là, bon, voilà, on peut faire une croix, sur le maillot jaune, Valverde 2ème, derrière Granavao, Marta Rodez, Valverde, oui, qui a collectionné, je comprends mieux, le maillot vert effectivement, maintenant avec le recul, il a collectionné, c'est les 2ème, 3ème place, et les top 10, puisque là, on était derrière Rodriguez, à Mande, on a été 3ème, et on a repris du temps précieux, sur Froome, puisqu'on voit, on est à 15, et Froome, il est où ? Il est à 1,16, on lui avait pris 1 minute quand même, en ce temps montré, très offensif d'ailleurs aussi, loin, loin de l'arrivée, Simon qui s'était imposé, à Valence, où ça avait été très dur, le final de cette étape, pour Valverde, à Gap, Valverde 2ème, on avait pris le maillot jaune, sur cette étape, parce qu'on avait repris du temps, à Christopher Froome, qui doit être dans le coin là, qu'on adore, je ne sais pas trop où il est, et je ne me rappelle plus exactement de l'état, mais bon, Valverde, voilà, il était là Froome, oui, il est 37 secondes, et ça nous avait permis, il me semble bien, de prendre le maillot jaune ici, Pralou, j'espérais reprendre du temps, ça ne fut pas le cas, je crois qu'on est tous arrivés, dans le même temps, Valverde 4,43, voilà, Froome aussi, dans le même temps, ainsi que Nibali, et Saint-Jean-Orienne, j'espérais aussi reprendre du temps, mais ce ne fut pas le cas, puisque Froome était même arrivé juste devant moi, bon, dans le même temps, tout le monde, donc là, j'avais encore plus tiré une croix, parce que j'espérais bien, leur prendre du temps, ce qui ne fut pas le cas, et là, ça a été la claque, à la toussuire, comme on a vu dans le début de cette vidéo, avec un Froome en mauvaise forme, qui nous met, qui nous met très loin, ah oui, ah oui, plus de deux minutes, et finalement, le coup d'éclat, l'Alpe Dues avec la victoire de Valverde, ah mais non, mais les états de forme, ils n'ont rien à voir là, c'est des états de forme du jour, du jour, pas de, pas de l'étape en question, puisque là, on était tous les deux en forme normale, et à l'étape d'Alpe Toussuir, on était tous les favoris en excellente forme, et donc oui, le coup de force de Valverde, qui s'impose devant Froome, une 1'58 suffisant, pour récupérer le maillot jaune, la victoire de Navardoskas, à Auchan-Elysée, et ce qui nous donne, le classement général final, Valverde, 24 petites secondes devant Froome, Nibali, 3ème, et sur le podium, donc à 4'21, contre Tador, 4ème, 5ème, Pinot, et on a Quintana, nous, en autre coureur de l'équipe, qui est 17ème, on a vu le maillot à poids, Cruchet, Valverde 3ème, Valverde 2ème du maillot vert, derrière Degenkolp, Pinot, maillot blanc, et 4ème place pour Quintana, intercalé, Bardet, Barguil, la Sky, meilleure équipe devant la Saxo, et la Movistar 3ème quand même, et Cruchet, en tête, de la combativité, on a qui nous, on ne doit pas avoir grand monde, parce que j'ai rarement envoyé des gens, voilà, Isagiré, Isagiré, c'est le meilleur chez nous, 28ème place, et pour finir, le classement, en tout cas, l'argent ramassé, prime cumulée, 590 570 euros, pour finir ce tour, en mode champion, avec Alejandro Valverde, voilà, c'est la fin de cette série, je vous dis, à plus tard, parce que là, ça part devant, ça part, je vois Pino qui essaye de revenir sur 3 Sky, et les 3 Sky, je dirais que c'est porte-fou, mais je ne sais pas qui, puisque, je crois que Guérin Thomas est là, non ? On a Cantador qui essaye d'y aller, allez, laissez-moi passer, oh là là, mais Crazy Girl, pousse-toi, tu ne joues pas les premiers rôles, tu le vois bien, et là, on va essayer de faire les bonnes trajectoires, intérieures de course, intérieures de courbe, et Anacona qui s'est fait, qui s'est fait larguer, je ne reviens pas, tiens, de cette histoire, il est quand même bien meilleur grimpeur que Riblon, chez Rennes, Matado, je ne sais pas, là, je ne comprends pas ce qui lui arrive, à Anacona, sur le papier, il est quand même meilleur que ses coéquipiers d'échapper, en plus, je lui avais donné deux ravitaillements, comme de toute l'équipe, de fatigue, il doit vraiment être bien, normalement, et bref, ça ne va pas nous intéresser, ce qui nous intéressait, ce qui se passe ici, c'est tendu, ça n'a pas l'air peut-être comme ça à l'image, mais j'ai du mal à rester, dans les bonnes roues, je suis obligé de, comme vous pouvez le voir, avec le petit curseur jaune, là en bas, qui gère mon effort, je suis obligé de tapoter, quand même, sans me mettre en danseuse, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est Froome qui part, n'oublions pas qu'Alerandro Valverde est en excellente forme, il devrait pouvoir, bien figurer, et puis là, Contador qui me gêne, allez pousse-toi Contador, tu n'es plus au niveau, depuis la mise à jour, ah ça ne s'est pas très bien pris, ça comme virage, Froome est parti, Froome est vraiment loin devant, Pino et Valverde, et Nibali n'arrivent pas à le suivre, allez Quintana, il vient me protéger, il n'en a plus la force, si, moyennement quand même, mais là, on va nous annoncer d'ici peu, qu'on n'est plus maillot jaune, ah non, mais Kreuziger qui va venir encore, nous perturber là, pour réagir tout de suite les gars, il faut la tête du Général Virtuel, allez, il n'en peut plus, on dirait Quintana, mais tant pis, de toute façon, la protection, elle n'est quand même pas très bien gérée, il faut bien l'avouer, il se met devant, il nous coupe notre trajectoire, ça je l'avais déjà remonté à Cyanide, elle n'est pas très intéressante, la protection qu'on demande à nos coéquipiers, et là, je ne peux pas aller plus vite, sinon je vais complètement me cramer, Van Garneren qui nous passe comme une fleur, n'oublions pas qu'on est quand même, on est quand même en excellente forme, avec Alerandro Valverde, j'ai du mal à y croire, je tapote un petit peu, sans me mettre en danseuse, allez, là il y a du replat, je passe tant pis, je passe un petit peu de grand plateau, pour espérer revenir, parce que, ils sont loin devant, ils sont très loin, même Nibali, et Pino, qui n'avaient pas l'air de pouvoir suivre Froome, sont quand même, très très loin devant, on ne les voit pas, Evan Garneren qui doit être dans un excellent état de forme, pour pouvoir suivre comme ça, parce que derrière, les Roland, Contador, etc, ils sont lâchés, mais on n'est même pas à 5 km de l'arrivée, que je suis déjà très loin, on va regarder, pour se faire mal, Froome il est à 4,19, nous on est à 5,51, ah ouais d'accord, c'est un homme seul, qui s'avance vers la course, avec plus d'une minute d'avance, sur ses poursuivants, il a maintenant cours se gagner, effectivement, là on voit l'écart, je viens, on vient d'apercevoir Nibali, et Pino, alors que Froome fait un, cavalier seul, en termes de lutte pour les favoris, là il est parti, et il fait très mal, il fait très mal, et il va falloir que je me préoccupe également, puisque maintenant, on peut regarder, limite avec nostalgie, ce maillot jaune sur les épaules de Valverde, c'est fini, et limite, il va falloir faire attention, à Nibali quand même, parce qu'il est à 2,40, ok, mais ça peut paraître loin comme ça, mais là il est en train de nous détruire, il est à 4,11, on est à 5,17, il a déjà plus d'une minute d'avance, sur Alejandro Valverde, à ce rythme là, surtout que là on n'a plus beaucoup de bleu, attention Navarro, ne pas gêner les leaders, s'il te plaît, à 1 km de la ligne d'arrivée, je vois, j'ai cru voir, oui, j'ai vu un maillot Astana, ça doit être Nibali, à 2,8 km, il va falloir que je gère un petit peu mon effort, parce que je ne peux pas tenir à ce rythme là, allez, on baisse un petit peu la barre d'effort, un tout petit peu, sans non plus s'arrêter, on peut espérer qu'Nibali soit un petit peu aussi à la limite, quand même, dans ce final, de la toussuir, ça y est, Mathiado qui arrive devant Riblon, Anacona, il fait une belle 3ème place quand même, c'est intéressant, on devrait voir Froome, 5ème, ça y est, il est déjà arrivé, alors qu'on n'est même pas sous la flamme rouge, ça va être monstrueux, le temps qui va nous reprendre, Serpa est arrivé, surveillons Nibali, Nibali vient d'arriver, allez, on enclenche le grand plateau, tant pis, on a du bleu, un petit peu de bleu, allez, on accélère un peu, on va aller taper dans le rouge, mais on est sur la ligne, donc c'est pas grave, et Richie Porte qui nous fait le coup de revenir là, bon, et bien voilà, c'était attendu, j'espérais, mais, au fond de moi, je me disais bien que Froome allait nous déchirer, et ce fut le cas, la victoire à la toucilleur de Machado, on est en échappé devant Ribnon Anacona, et on voit Froome, cinquième de l'étape à 2.15, qui nous aura pris donc, Nibali il est à 3.19, ah oui, ça fait mal, Valverde, onzième à 4.33, donc il nous prend 2 minutes 15, Christopher Froome, sur cette étape, alors qu'on était en excellente état de forme, et Nibali qui nous prend plus d'une minute, aussi une minute 15, un petit peu moins, énorme, ils nous ont vraiment détruit les deux là, même Pinot, et donc, ils étaient en quoi ? bah Christopher Froome était aussi en excellente état de forme, ainsi que Nibali, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, donc les 3 premiers du général étaient en excellente état de forme, Thibaut Pinot pas mal aussi, Richie Porte excellent, Valverde excellent, mais il a pas pu lutter, tiens, avant Gardner Rennes, je m'en doutais un petit peu, qu'il était en excellente état de forme, par contre, ce qui est malheureux, c'est Quintana encore, qui craque totalement, 6 minutes 48, non, c'est pas terrible, et donc, on perd bien effectivement, le maillot jaune, on se retrouve à plus d'une, enfin, 1.38 de Froome, après cette étape de la toussuire, avant d'attaquer la dernière étape des Alpes, Nibali, qui est un petit peu moins d'une minute 30 de nous, donc, si on veut préserver notre deuxième place, il va falloir regarder ça, puisque le podium est assuré, on voit Pinot à 9.46, Contador à 10.35, ça va pas venir, nous embêter, et Quintana est 18ème à 31.17, ça, ça c'est pas beau, on a certainement pas rempli notre objectif, mais il n'y avait pas d'objectif ou quoi, tiens donc, et on va pouvoir se retrouver sur la très courte étape de l'Alpe d'Huez, les états de forme sont normaux pour cette dernière étape des Alpes, dernière étape de montagne de ce tour, et on a donc un objectif de finir sur le podium de l'étape, bon, ça on s'en fout, Salut, c'est Megadriver16, nous voici pour la dernière vidéo de mon Tour de France en mode champion avec Alejandro Valverde, sur cette dernière vidéo, les trois dernières étapes de ce Tour de France, avec deux terribles étapes dans les Alpes avec ascension, enfin, finale avec ascension au sommet, la Toussuir et l'Alpe d'Huez, pour finir ensuite par la traditionnelle étape des Champs-Elysées, et donc là, on va regarder, rapidement, enfin, rapidement, on va aller rapidement aux états de forme de cette étape de la Toussuir, en sachant que Alejandro Valverde est maillot jaune de ce tour pour le moment, mais avec à peine 40 petites secondes sur Christopher Froome. On a une bonne surprise pour cette étape de la Toussuir, puisqu'on voit Alejandro Valverde est en excellente forme, même s'il n'a pas son énergie à bloc, comme peut l'avoir Quintana, tiens, d'ailleurs, il a bien ses 5 carrés bien remplis, Valverde les a un petit peu moins, mais par contre, il a un excellent état de forme, comme je viens de le dire, et sinon, on a donc Quintana en normal, mes autres grimpeurs ne sont pas terribles, là, j'ai Anacona, Anacona 47e au général, je le verrai bien partir en échappé pour éventuellement servir de point d'appui à Valverde, et donc, et donc là, le choix du ravitaillement, j'hésite fortement entre le gel café, un double gel café, ou le... ou un gel citron pour nous aider dans le final, en sachant qu'on n'est pas terrible quand même en termes d'énergie, mais on a une bonne récupération, normalement, avec Alejandro Valverde, Allez, on va le tenter, on va le tenter en gel citron, quand même, la traditionnelle, même s'il y a beaucoup de descendre dans lesquelles je pourrais récupérer, allez, on va doubler le gel café, et puis voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a quand même l'Alpe d'Huez après, et je sais qu'on peut vraiment avoir de mauvaises surprises en termes d'énergie restante. Allez, tout le monde restait dans son groupe. Allez, Anacona qui va tenter de partir à l'avant. Ah oui, cette étape intéresse du monde, on dirait. Tandis que le peloton laisse filer, j'ai l'impression, on va avoir une grande échappée là, avec Serpa, Riblon, Didier Perrichon, Boss, Jones, et donc mon coureur, Colombien, Anacona. Voilà, on peut remettre le petit braquet, on va se retrouver plus loin dans l'étape, avec ce point d'appui, normalement, que constituera mon grimpeur Colombien. Et on se retrouve au sommet du color catégorie, avec l'échappée devant qui s'est disloqué, ils étaient nombreux, mais on voit Machado en première position, Anacona à 15 secondes derrière, et là, on se présente avec Valverde, j'ai demandé à Inxosti de venir en protection, pour le moment, il n'y a pas eu d'attaque niveau favori, mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au strength pour espérer ses besoins. Et vu que ça a été tranquille, on voit, le bleu n'a pas du tout été entamé, alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur avec ce double gel café. Est-ce que la barre bleue peut aller encore plus loin ? Je pense que oui. Je le prendrai... Je le prendrai plus tard, je pense, après le col de catégorie 2. C'est bon, Anacona est revenu en tête de course. Bon, rien de particulier ici, je ne me vois pas lancer une offensive avec Allerrandro Valverde sur ses descentes. Je suis mitigé entre jouer un peu la défense avec ses petites 40 secondes d'avance ou encore tenter les attaques comme sur les étapes précédentes, mais ça n'a pas donné grand-chose finalement. On va y aller tranquille comme ça et se retrouver pour le final de cette étape s'il se passe des événements particuliers d'ici là. On vient de basculer sur ce col de catégorie 2 avant-dernière difficulté de la journée. Il ne s'est pas passé grand-chose côté favori donc je n'ai pas eu à rallumer. Par contre là, on va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement et on va le donner aussi pour Allerrandro Valverde notre leader, le maillot jaune actuel. Est-ce que sa barre bleue va pouvoir augmenter comme ça ? Le ravitaillement est en train de faire effet. Oui, peut-être un petit peu que ça ne la met pas au maximum mais je crois distinguer une petite ombre. Bon. Il est passé le ravitaillement. Et on voit quand même que les échappés ont 10 minutes d'avance. Il faudrait vraiment que je ne sois pas bien pour rappeler Anacona parce que là ils peuvent vraiment jouer la victoire d'étape même si je ne l'avais pas vraiment envoyé là-bas pour ça. bon, toujours est-il qu'on va arriver tranquillement à l'ascension finale. Je vais vous retrouver là-bas. Et à 20 km de l'arrivée on se retrouve avec le peloton maillot jaune à 9.39 de l'échappée donc il va pouvoir jouer la gagne avec Anacona pour rappel dans ce bon groupe. Et là le peloton qui s'est mis à accélérer. Vraiment toujours normal sous l'impulsion. Oh là 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 cette entrée de virage cette entrée d'ascension même. Sous l'impulsion Astana et Sky conjoint Sabourine Sabourine à fond devant non 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 ne vous ne me freinez pas et donc il va falloir aller surveiller notre ami Christopher Froome qui doit être à l'avant la protéger derrière ses coéquipiers et moi je vais demander il est où là oh non non qu'est-ce qu'il fait Quintana Quintana il se met dans le rouge protéger Valverde calme-toi il essaye de les suivre je vois pas trop pourquoi allez viens me protéger on va aller se positionner derrière ça doit être Richie Port qui emmène Christopher Froome à priori à 16 km de l'arrivée on est dans la bonne protection par contre on n'arrive pas à remonter il faut que je tapote un petit peu sur le petit bouton d'effort mais c'est tous ces Sky là qui m'embêtent ils sont à l'agonie et ils n'ont toujours pas lâché j'aimerais bien qu'il lâche pour qu'il dégage un petit peu l'horizon qu'on ne se fasse pas bloc attention la Froome n'est plus maillot jaune regardez une 41 il a réussi à lâcher Quintana une 40 n'oublions pas qu'il y a les 10 secondes de bonification est-ce que Froome a déjà pris son ravitaillement ou pas là on est en droit de se poser la question là c'est tendu là suspense suspense une 43 présent pour Froome il reste 2,4 km moi le bleu ça ne va pas être suffisant pour aller au bout comme ça Froome qui est aussi là autour d'une 45 ça y est il repasse à une 45 il faut que je relâche un peu l'effort je suis en sur-régime là un petit peu je relâche un peu pas trop non plus à 1,6 km bientôt ah quoi que il me reste encore du bleu non 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 ne lâchons pas 1,46 Froome il y aura les 10 secondes de bonification normalement pour Valverde mais Froome va empocher les 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 6 secondes de bonification pour sa part il reste 800 m 800 m allez on prend le ah il y a la barrière on sprint on sprint avec Alejandro Valverde attention on est au bord de la fringale on est à une 45 pour le moment on va voir comment Froome s'en sort ça va être le gros suspense je reprends alors que les groupettos arrivent pour vivre avec vous le suspense du podium ou pas est-ce qu'on récupère le maillot jaune virtuellement quand on a franchi la ligne on l'avait puisqu'on avait une 45 d'avance sur Froome avec une 38 d'écart en général mais est-ce que Froome a réussi à faire un superbe final pour combler cet écart on va le voir tout de suite oh la la en tout cas c'est la victoire d'étape non ne nous en battons pas en tout cas il y aurait eu au moins ça un coup d'éclat comme je disais la victoire d'étape pour aller rendre au Valverde j'ai cru que c'était le maillot jaune mais non j'avais oublié qu'on avait gagné l'étape c'est maintenant le gros suspense oui 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 et oui voici le maillot jaune de ce Tour de France Alejandro Valverde Valverde oh la la que ce fut dur que ce fut un final à suspense on va voir à combien ça se joue à priori rien et qu'est-ce qu'on récupère on récupère un maillot vert tiens donc Valverde encore une fois trois fois sur le podium on n'y était jamais monté avec Valverde pour une victoire d'étape et là on y monte trois fois victoire d'étape maillot jaune et maillot vert petit bonus on va regarder un petit peu tous ces classements dans le détail puisque ça s'est vraiment j'ai dans un mouchoir de poche et donc Valverde qui s'impose effectivement Froome était en état normal alors que hier on était tous en excellente forme et il m'avait pris vraiment très cher il m'avait fait mal et là Froome qui perd une 58 sur cette étape avec les bonifs et tout on n'en parle même plus on récupère bien nettement entre guillemets le maillot jaune Contador qui fait une très belle troisième place il était en bonne forme Malka Barguil Nibali sixième Quintana septième ok et donc le maillot jaune puisque maintenant ça va être définitif Valverde qui le récupère des épaules de Froome sur cette dernière étape de l'Alpe d'Huez pour 24 secondes avec une tactique vraiment très 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 offensive il fallait faire ça de toute façon j'aurais pas pu être attentiste comme je le disais c'était du kit ou double et ça a été du kit ça a marché on a pris le maillot jaune 24 secondes d'avance sur Froome Nibali qui reste sur le podium 4-21 Contador qui reprend la quatrième place à Pino cinquième Mollema etc etc et Quintana qui reste qui est dix-septième oui au maillot à poids on a Valverde troisième quand même je sais que premier et le maillot vert c'est Valverde donc 215 points Degenkolp ouais 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 bon il va le reprendre il va le reprendre jeune Degenkolp sur l'étape de Paris Pino meilleur jeune et la Sky première équipe la Movistar troisième Rusek le plus combatif on se retrouve tout de suite pour l'étape des Champs-Elysées avec un extra bonus on remporte l'étape et un maillot de leader effectivement superbe étape que cette étape des Talpe d'Huez la tactique offensive a payé on va se retrouver maintenant pour célébrer ce maillot jaune sur les Champs-Elysées et pour cette dernière étape on a quand même Alejandro Valverde avec une excellente forme c'est sympathique pour tenter le coup de jouer le maillot vert il ne reste plus que ça de toute façon sur cette étape où on va dans un premier temps se féliciter alors je prends quoi d'ailleurs comme ravitaillement je vais prendre la boisson glucidique ouais je pense et donc sur cette dernière étape des Champs ou dans un premier temps ça va être la parade la parade pour ma victoire d'aller rendre au Valverde en mode champion j'avais fait une croix dessus quand même je l'avais dit dans les vidéos quand j'ai vu comment il nous avait fait mal Froome sur les Pyrénées et puis là à tout suivre déjà comment ça s'était passé j'étais un peu résigné mais bon en sachant qu'il fallait quand même tenter quelque chose quelque chose dans le final ce qu'on a fait à l'Alpe d'Huez la tactique d'équipe avec des coéquipiers Isaguiré mais en particulier Quintana bien évidemment envoyé à l'avant et qui m'a bien aidé dans cette longue descente qui a mené à l'ascension finale de la Pyrénées donc on profite là regardez le maillot jaune ma première victoire en mode champion un mode très dur quand même et frustrant par certains aspects particulièrement sur le plat etc et puis surtout s'imposer avec Alejandro Valverde de manière assez dure puisque ça s'est joué dans un mouchoir de poche Froome aurait eu une forme bonne ou excellente je pense que à l'Alpe d'Huez ça aurait été une autre paire de manches et donc ce mode champion qui est délicat puisque Alejandro Valverde qui est quasiment le meilleur coureur avec Froome et Quintana peut-être de ce jeu version mise à jour par Cyanide et bien il a eu toutes les peines du monde j'ai eu toutes les peines du monde à m'imposer avec lui donc en tout cas la victoire est là tant mieux on profite voilà dans les rues de Paris le maillot jaune à la parade bon il n'y a pas nos coéquipiers avec nous si il y en a un ici Malory mais c'est beau c'est beau et on va maintenant attaquer la partie et bien essayer de faire quelque chose au maillot vert et on retrouve Alejandro Valverde en tête du peloton ça ne roulait pas beaucoup et comme il y a trois coureurs devant je m'étais dit allez hop il faut un petit peu j'ai bien envie d'essayer d'envoyer Quintana dans l'échappée non seulement pour envisager un rattrapé au général mais aussi potentiellement pour m'en servir de point d'appui puisque là regardons les choses en face si je reste dans la roue de Froome dans l'ascension finale je ne reprendrai jamais la minute 38 c'est c'est mission quasi impossible dans tous les cas mais autant tenter de l'attaquer donc la stratégie de course va me faire envoyer essayer d'envoyer Quintana à l'avant et et puis là je vais prendre le citron puisqu'on va gérer de l'attaque et donc tenter quelque chose avec Valverde ensuite après ça va aussi dépendre des états de forme un petit peu des autres protagonistes déjà tout le monde dans sa robe tout le monde reste dans son groupe est-ce qu'on va laisser partir Quintana puisqu'il il est loin au général certes mais il a encore une étiquette favori peut-être que dans les scripts du jeu on ne laisse pas partir quelqu'un comme Quintana 23 25 il y a des secondes qui s'égrènent quand même allez on relance encore un petit peu en tout cas j'ai bien cru voir que les énergies de mes deux leaders Quintana et Valverde sont très bonnes la récup a quand même bien fonctionné et donc là ça passe ça va passer la minute d'avance pour Neyru Quintana ça c'est c'est plutôt bien c'est plutôt bien ça voudrait dire que Froome laisse partir avec un un Quintana à plus de 31 minutes c'est pas dangereux pour le général donc on va se retrouver un petit peu plus après la zone de ravitaillement on a Quintana qui s'est fait rattraper par Maïka et on a 3-0-1 d'avance sur un peloton un peloton qui a déjà bien explosé un 86 coureurs simplement dans le peloton et donc je vérifie rapidement Valverde et bien d'ailleurs on va demander à une hostie de venir le protéger pour qu'il soit encore mieux et puis de toute façon comme je disais il va falloir être offensif pour essayer de mettre à mal la Sky et Froome donc Quintana va continuer son effort à l'avant et bien évidemment Alejandro Valverde va tenter quelque chose à la fin de ce col du Galibier on va se retrouver un petit peu plus loin et on est sur la fin du Galibier avec Alejandro Valverde et Nehru Quintana et Maika qui sont 2 minutes 30 devant et donc là la Sky qui imprime un faux rythme quand même je vais demander à Isagiri de venir me protéger je vais peut-être je vais peut-être lui demander d'attaquer à fond vu qu'il est en très bonne forme et puis pour tenter de commencer à faire exploser ce peloton attaquer puis on va essayer de le suivre allez Isagiri c'est des grandes manœuvres pour la la Movistar on est à 1 km du sommet Isagiri qui a attaqué c'est bien attention à ce dernier kilomètre Alejandro Valverde qui en remet une couche on va lui demander maintenant à Isagiri de finir tranquille ok je finis tranquille pendant que ce dernier kilomètre c'est Alejandro Valverde qui prend le relais de l'attaque de la Movistar allez on relance ça n'a pas très bien suivi côté Sky derrière tant mieux maintenant on va se lancer dans une grande descente où Alejandro Valverde va essayer de faire la différence tout en récupérant un petit peu de bleu allez on relance non les pourcentages sont pas assez élevés pour que je me mette en position aérodynamique là ça y est on est passé à 6% c'est mieux on relance en sortie de virage là on est en 7% 7% on peut se permettre de mettre la la récup attention 6,9 oui c'est pas mal ça n'a pas trop réagi derrière on dirait en tout cas on ne les voit pas visuellement on ne les voit pas Valverde il est à quoi 38 secondes déjà on prend les commandes du général c'est bien continuez comme ça on pourra dire au moins qu'Aleandro Valverde a repris virtuellement le maillot jaune à un moment et oui on les voit tout au fond devant Neyro Quintana et Raphaël Maïka ça roule fort derrière c'est pas le moment de se relâcher et oui normal que ça roule fort d'ailleurs on va demander à Quintana de rouler à 100% ok j'espère qu'il va pouvoir suivre Alejandro Valverde quand même ce serait bien mais c'est pas gagné on ne présente plus Alejandro Valverde un puncheur grimpeur aux multiples victoires d'étapes sur les grands tours mais aussi sur les classiques ardennaises à une 58 le peloton qui réagit et c'est normal ils sont plus que 62 c'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe attention à lui 2-0-1 à présent c'est des offensives il faut bien essayer quelque chose sur Froome parce que faire la montée avec lui ça n'aurait pas été le bon plan Mince Quintana Quintana qui s'est fait un peu décramponner et oui et en plus il n'est plus en relais maximum si je veux qu'il puisse m'aider un petit peu il faudrait quand même qu'il vienne qu'il passe la vitesse supérieure et j'ai peur que cette fin de descente ne soit pas forcément suffisamment pentue pour bien permettre de récupérer mais bon on a décidé de tenter on va aller jusqu'au bout pour le moment il y a 2-0-9 je pense que ça va réduire même si là on est à 2-10 alors que le Contador est lâché d'ailleurs tiens en formation et je vous donnerai rendez-vous un petit peu plus loin dans cette étape cette dernière étape de montagne avec les grandes offensives de la Movistar et pour les 23 derniers kilomètres un peloton à 1'56 là ça revient fort on dirait du groupe Valverde Maïka et Quintana en protection de son leader on n'a pas trop trop perdu de temps sur les kilomètres où je ne filmais pas Quintana est revenu je l'ai mis en protection j'essaye en même temps de récupérer un petit peu de bleu dès que les pourcentages le permettent comme ici on était à 6 7 ça c'est pas mal un équipier vient de se faire lâcher à Quintana il faut revenir là on récupère un petit peu de bleu c'est bien à 1'51 attention oui mais on s'en fout du sprint d'intermédiaire allez Quintana tu reviens en protection on est pas mal là au niveau du du bleu je vais regarder quand même Quintana il est bien aussi il est bien il a pas mal de bleu pas besoin de lui donner son ravitaillement maintenant donc un vrai travail d'équipe pour mettre à balle le maillot jaune de Christopher Froome ils ne sont plus que 57 dans leur groupe 16 kilomètres de l'arrivée on va attaquer l'ascension finale de l'Alpe d'Huez dès ce sprint intermédiaire passé il y aura donc 15 kilomètres une 51 pour le moment une 50 ça réduit c'est normal il y a une 38 au général allez c'est parti on reste en grand plateau et où est la protection là voilà Malca qui est toujours avec nous on voit qu'il y a une petite protection là de bouclier de Nehru Quintana comme on voit ça c'est bien Froome ça y est qui s'est il s'est extirpé du peloton parce qu'il a son maillot jaune en péril et là il faut la jouer de toute façon complètement offensif 12 kilomètres il n'y a plus que ça à faire quitte à finir à l'agonie on ne la joue pas à l'économie là maintenant c'est sûr allez où est la protection allez là la protection de Nehru Quintana M42 oui porte qui amène avec Paul c'est conning ah oui il y a toute la sky qui est en train de ramener Froome qui ça y est a récupéré son maillot jaune virtuellement si on ne tient pas compte des des bonifications allez qu'est-ce que tu fais là Nehru Nehru il en a peut-être plus sous la pédale on va lui demander de prendre son ravitaillement allez tu reviens tu reviens nous protéger allez 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 Nehru on fait l'effort on revient devant là moi je suis pris dans le voilà dans le dans Maïka c'était c'était pas beau là c'est bon on est grand plateau grand plateau la protection de Nehru Quintana ah bah dis donc il nous a repris 30 secondes il a l'air de rien le Froome ah ouais d'accord ok je sens que ça va être ça va être la démonstration de Christopher Froome là encore et de la Sky bien emmenée par Richie Porte il faut bien le dire ils sont à 55 secondes on va essayer de couper les virages et puis là on est à 9 km 6 je me demande si on compte encore sur sur Nehru Quintana 55 secondes ils reprennent plus beaucoup de temps quand même là 56 ils en repèrent un tout petit peu 55 bon ok 9 km de l'arrivée protection de Nehru Quintana encore un petit peu par contre comme moi je coupe lui j'ai pas l'impression qu'il coupe parce qu'il va pouvoir revenir quand même allez allez Nehru on fait l'effort il doit plus en rester beaucoup non et on va plus compter sur lui pendant très longtemps encore Froome qui est tout seul Froome qui est tout seul à présent attention attention plus de coéquipier Nibali qui est juste derrière lui Nehru Quintana qui essaye à présent de donner ses dernières armes ses dernières forces dans la bataille pour son pour son leader allez Froome a une minute moi je repasse le grand plateau à 7 km 5 à Quintana il va plus en pouvoir là là il va me gêner plus qu'autre chose Nehru Quintana merci de merci de quoi faire ben tant pis on va le sacrifier restez dans son groupe il va pas vraiment pouvoir et Alejandro Valverdi qui continue tout seul Froome à 1 0 5 il ne revient pas comme comme je le pensais comme une bombe finalement le maillot jaune qui passe à l'offensive oui pourquoi pas allez Alejandro un coup d'éclat pour cette dernière étape de montagne après cette fée dépossédée de son maillot jaune par Christopher Froome à la tout suivre essayer de bien prendre l'intérieur là voilà sans pour autant aller sur le bas côté on n'est pas encore à 5 km allez je repasse le petit plateau là obligé obligé Froome à une 20 une 21 il est toujours avec Quintana j'avais mis rester dans son groupe par contre il faudrait surtout pas surtout pas que Neyro Quintana l'aide Neyro Quintana il est en resté dans son groupe non il devrait pas pouvoir l'aider quand même mais bon au cas où je vais lui mettre quoi gêner les relais où c'est cette histoire de gêner les relais attention là on est en perdition on attaque le rouge ça va être le moment de prendre son ravitaillement ne surtout pas tomber en fringale mais aller au maximum du rouge voilà là on est bien on a repris un petit peu de temps 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 Sous-titrage ST' 501